L'Institut français permet à la France de rayonner. L'une des phrases que Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, m'a dites lorsqu'il a quitté le Tour, c'est ce que Jacques Gaudet, son prédécesseur, lui avait dit, le Tour de France c'est un peu du prestige et du savoir-faire de la France partout où il passe. Ça veut dire que l'Institut français et le Tour de France sont faits pour s'entendre. Donc des événements, oui, là aussi pour faire rayonner la France, le français et aussi le Tour. Je pense à la Corée, avec l'année France-Corée, je pense à cette course cycliste organisée avec le vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, mais aussi avec un village français, avec des baguettes, avec l'aligo fait par un chef averronais installé en Corée. Voilà, c'est ça ce que permet l'Institut français, c'est ça ce que permet la coopération entre des cultures différentes, celles de différents pays, mais aussi celles du sport et d'une culture plus classique. Les sportifs sont des ambassadeurs, de vrais ambassadeurs. Les champions de notre enfance sont les champions de notre vie, je suis absolument convaincu de ça. Ça veut dire que, quel que soit le niveau de la personne que vous rencontrez, si cette personne a vibré avec un champion quand il ou elle était gamin ou gamine, il vibrera encore 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après. Ça veut dire que ceux qui nous ont fait rêver quand on était petit, ils nous font rêver toute notre vie. Donc les champions, nous devons les utiliser plus encore comme des ambassadeurs. Quand un Bernard Hinault va quelque part, 5 fois vainqueur du Tour de France, il ouvre des portes, en France et à l'étranger. Les gens savent qui il est. Et ça, ça permet tout derrière. Ça permet au réseau diplomatique de s'engouffrer dans la porte qui s'ouvre et d'aller parler de la France, parler du rayonnement, parler de ce que nous savons faire par ailleurs. Notre monde aujourd'hui est un monde qui va de plus en plus vite. Nous sommes dans la civilisation du zapping. Et pourtant, c'est en 2013, il y a 4 ans, donc une éternité en termes de réseaux sociaux, que nous avons établi notre record sur les réseaux sociaux grâce à la victoire de Neyro Quintana ou Semnoz au-dessus d'Annecy, le jour de la fête nationale colombienne, c'est-à-dire le 20 juillet. L'année France-Colombie, elle est là. En Colombie, en France. L'un des favoris du Tour de France, c'est précisément le petit grimpeur colombien. Lorsqu'il avait fini meilleur grimpeur du Tour en 2013, il est allé donner au palais présidentiel, à Juan Memel Santos, qui est depuis prix Nobel de la paix, le maillot du meilleur grimpeur. Alors, si d'aventure, pour presque clore, cette année France-Colombie, en tout cas la partie française, à cheval sur la partie française et la partie colombienne, il allait à Bogota avec un maillot jaune, ce serait formidable. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. C'est la plus grande épreuve itinérante au monde. Mais c'est bien plus que ça. C'est de la géographie, c'est de l'histoire, c'est de la culture. Le Tour de France, on dit souvent, et c'est vrai, qu'avoir deux cultures est une chance. Le Tour de France, vous avez la culture sportive, et vous avez ce que je pourrais appeler la culture tout court. Sur le parcours du Tour de France 2017, nous allons partir de Düsseldorf, et nous allons faire le tour de la vallée de Néander, l'homme de Néandertal, pour se retrouver chez Cro-Magnon, dix jours plus tard, en Dordogne, à Lascaux, Lascaux 4, qui vient d'être inauguré au mois de décembre. Le Tour de France, c'est ça. C'est la passion pour le sport, c'est aussi la défense de notre langue magnifique, la langue française, puisqu'il y aura la dictée du Tour de France au printemps, dans une vingtaine de villes étapes du Tour, et nous pourrons donc vivre ensemble les cultures, ces cultures, de notre pays, la France, des pays traversés, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, des pays où le Tour de France est retransmis, il y en a 190 dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de places où le Tour de France n'existe pas, 100 pays qui retransmettent le Tour en direct et aussi en Colombie, dont Nero Quintana, l'enfant du pays, attendu comme, je ne sais pas si c'est le messie, mais en tout cas comme celui qui peut être le premier Colombien à gagner le Tour de France, et si ça arrivait évidemment en 2017, année France-Colombie, ça aurait un raisonnement formidable.